Et salut à tous les pilotes et bienvenue sur Elite Dangerous pour cette deuxième partie de vidéo sur les nouveautés du minage à partir de la version 3.3, chapitre 4 de Beyond. Donc je suis là actuellement devant un astéroïde qui contient déjà deux des nouvelles manières d'extraire des minerais, donc outre le laser minier qu'on connaissait déjà. Là, l'astéroïde que j'ai devant moi contient deux petites choses, donc j'ai balancé un drone de prospecteur dessus, et dans mes cibles, je vois que j'ai du Samarium, bon, qu'importe un petit peu ce que c'est, j'ai mon drone de prospecteur, mais j'ai du Samarium, donc celui-là, il est enfoui, et on voit la petite icône à gauche, mais disons bien que c'est une icône enfouie, et puis celui qui est tout en bas, ici, lui, c'est un gisement de surface. Donc on va essayer d'extraire, avec ces deux premières méthodes, donc là, par contre, on ne peut pas utiliser la charge sismique, parce que je n'ai pas de faille dans cet astéroïde, alors il faut savoir que les failles ne se trouvent évidemment pas dans tous les astéroïdes, pas plus que les gisements enfouis ou les gisements de surface, il s'agit bel et bien de scanner chaque astéroïde avec un drone prospecteur, et moi, j'ai rarement eu un astéroïde qui avait les trois méthodes, c'est pour ça que je fais une deuxième partie, déjà, ici, avec ces deux méthodes. Donc on va commencer par le gisement de surface, le gisement de surface, je vais le sélectionner, alors je peux le sélectionner soit dans ma liste de cibles, soit directement sur l'astéroïde, puisque vous voyez qu'il est ici, on le voit bien, d'ailleurs, ce gisement de surface. Donc je vais utiliser pour ça mon outil qui est destiné aux choses qui se trouvent en surface, et cet outil, et bien, c'est tout simplement le surfaceur abrasif qui se trouve ici dans mon groupe d'armes, excusez-moi, c'est en premier. Donc on va passer sur le bon groupe d'armes, je vais me mettre, en fait, à peu près en face, alors il faut bien tirer, hop, voilà, et je vais tirer. Rater. Alors le problème, vous allez voir, le truc un peu délicat, c'est qu'évidemment, tout ça, ça bouge. Je ne suis pas bon. Voilà, ça y est, je l'ai eu. OK, donc voilà, ça c'est la première méthode, donc il suffira de balancer un drone prospecteur, ou d'ouvrir ma soute pour le faire. Alors maintenant, deuxième méthode, donc j'ai enlevé en fait une petite truc, une petite verrue qui se trouvait en surface, là par contre, j'ai quelque chose qui se trouve en dessous, OK ? Donc pour le sortir, ben là, si je tire avec mon drone, avec mon surface-ci, il ne va rien se passer. Donc je vais utiliser, en fait, le missile qui va s'enfouir un petit peu plus profondément. Donc là, je vais appuyer, et je vais laisser appuyer ma charge, mon bouton, OK ? Donc je lance, et je laisse appuyer. OK, déploiement de la foreuse. Et là, vous avez, en bas à gauche, je vais le mettre comme ça, ça sera plus visible, deux choses. Vous avez l'onde en haut, la densité, plus c'est haut, mieux c'est, et en bas, vous avez la chose qui vous permet de savoir à quel moment déclencher. Donc on va le faire une deuxième fois pour que ce soit encore plus évident pour vous. Donc le but, ça va être d'être le plus haut possible en densité et de déclencher quand la zone est dans le bleu. Allez, on recommence. Je laisse appuyer, déploiement de la foreuse. OK, là, ce n'est pas bon, on n'est pas bon en densité. Là, on n'est pas mal, on peut lâcher, bim ! Extraction à ici, une petite explosion, et là, on voit que mon Samarium est sorti. L'autre était en densité de 13%, là, on est à 29%, donc vous voyez qu'effectivement, c'est plus intéressant quand ça se trouve à la surface. On va essayer avec celui-là une dernière fois. Hop, déploiement de la foreuse, j'ai toujours le bouton appuyé. Là, on serait pas mal. On va essayer de se choper celui qui est au milieu. Voilà, là, on est bien, on est bien, on est bien. Bim ! Extraction. Et ici, on est à 32% de densité. Voilà, donc ça, ce sont les deux méthodes qui sont utilisées pour extraire. Moi, je vous avouerai que je trouve que le missile est plus facile à utiliser que l'abrasif. L'abrasif, vous l'avez vu, j'ai un peu galéré. Tout simplement parce que je trouve que c'est pas toujours... Là, ça a carrément raté. C'est pas toujours très facile de s'aligner, surtout quand les astéroïdes tournent. Ceux-là tournent quand même assez vite. Donc bon, voilà. Après, c'est une question de goût personnel et de skill, évidemment. Mais vous voyez que pour les charges souterraines, enfin juste qui est sous la surface, c'est plutôt efficace. Voilà pour cette deuxième partie de vidéo. On se retrouve dans la troisième partie de vidéo pour le gros morceau qui est l'explosion des astéroïdes. Je vais vous trouver un astéroïde avec des failles et je vais vous expliquer comment on éclate un astéroïde en mille morceaux. Allez, à plus tard. Salut !